Quels sont les cancers du sang ? Les cancers du muscle ou les ostéosarcomes, ce sont des tumeurs qui touchent les os. Alors que chez les adultes, vous avez entendu parler de carcinomes, comme le cancer du sein, cancer prostatique, et qu'on ne retrouve pratiquement pas du tout chez les enfants. Donc vraiment des catégories de cancers qui sont différentes dans les deux populations. Sur les derniers chiffres que l'on a de l'Inca, de l'Institut National du Cancer, on a pu dénombrer, puisqu'il y a un recensement, 1750 cas de cancers chez des enfants, donc jusqu'à 15 ans, et 800 cas dans la population qu'on appelle AJA, c'est-à-dire adolescents, jeunes, adultes, et donc pour un ensemble de 2550 cas chez des enfants et jeunes, adultes, alors qu'on est à 400 000 environ chez les adultes. Pour deux choses. D'abord, parce que ce type de cancer, effectivement, ce sont des cancers rares, puisqu'ils touchent moins de 1% de l'ensemble des cancers, donc total. Cancer rare, ce qui sous-entend que la recherche va s'intéresser à une population très faible de patients, pour lesquels on a peu de matériel, donc encore une fois, la rarification à la fois des prélèvements et aussi des patients fait que la recherche est difficile à mener. On n'a pas des cohortes énormes comme c'est le cas dans le cancer du sein, par exemple, donc très difficile de développer une recherche avec peu de matériel biologique, parce que ce sont donc des cancers, comme je l'ai dit, différents des cancers des adultes, et puis parce que, eh bien, la recherche, je dirais, les aides à la recherche vont plutôt s'adresser, justement, à des cancers plus fréquents et donc on a moins de possibilités de financer cette recherche sur des cancers rares. Alors, heureusement, effectivement, on est quand même assez optimiste, on avance, même si on n'avance jamais assez vite à notre goût, aujourd'hui, on est encore sur des principes thérapeutiques, je dirais, assez conventionnels, sur de la chimiothérapie, sur un petit peu de radiothérapie chez les enfants, sur des greffes, sur de la chirurgie quand c'est nécessaire, mais aujourd'hui, on essaye aussi d'appliquer, je dirais, des nouveaux principes thérapeutiques que l'on utilise chez les adultes, comme notamment l'immunothérapie, qui aujourd'hui est vraiment, je dirais, un grand espoir au niveau de la recherche et au niveau de la clinique. Donc, il y a effectivement des protocoles d'immunothérapie qui sont proposés pour certains types de cancers chez des enfants. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle la thérapie ciblée. Et là, on avance parce qu'au niveau de la recherche, de la biologie, on en sait plus sur les mutations, sur des erreurs dans l'expression de certains gènes au niveau des cancers pédiatriques. et donc, basé sur ces connaissances biologiques, on peut développer des médicaments qui sont plus ciblés, d'où le terme thérapie ciblée. Les taux de guérison sont meilleurs que ceux des adultes, puisqu'on est à 80% de survie pour des cancers de l'enfant, tous confondus, tous les cancers de l'enfant. Seulement, il faut savoir qu'il y a encore un enfant sur cinq qui est touché par un cancer qui ne survivra pas, 20%. Et puis aussi que les enfants touchés par des cancers vont avoir des séquelles et des effets secondaires persistants qui vont influer sur leur qualité de vie et toute leur vie durant. C'est-à-dire que là, des enfants qui sont touchés à 15 ans par un cancer, ils vont vivre toute leur vie avec des insuffisances respiratoires, des insuffisances cardiaques, des problèmes de fertilité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est pour nous extrêmement important et aussi qui ouvre des perspectives de recherche pour essayer de comprendre et de limiter ces effets secondaires.